Le 19 juillet dernier, 5 personnes ont été interpellées par les forces de sécurité ivoiriennes. L'annonce a été faite ce mardi après-midi au cours d'une conférence de presse conjointe au ministère d'Etat, au ministère de la Défense et au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Alexis Le Drango. Dans la nuit du mercredi 19 juillet 2017, des coups de feu sont entendus à Abidjan, à l'école de police à Kokodi et à Yopougon. Aux premières heures du jeudi, le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diagite, sont sur le terrain. Des enquêtes sont aussitôt diligentées. Elles seront éclairées par les vidéosurveillantes de la direction informatique et des traces technologiques. Cinq présumés acteurs de l'attaque ont été interpellés. Leurs aveux ont été recueillis. On a fait deux coups de sommation. Deux coups de sommation étaient un code outil aux hommes qui sont venus. En entrée secondaire, la mission était de Patissia Kodo. Le directeur de la police fait le point des arrestations. Plusieurs personnes ont été interpellées, dont le principal acteur. Il s'agit de Dienien Rodry, 10 ecclésiastes. Séridois Alain, militaire, déclaré grand malade, en service au bataillon blindé d'Akwedo. Le nommé Kwaku Kwasi Israël, 10 virus. Le sergent de Fassi, Boussou Ouassa, militaire au bataillon blindé, en service au CCDO. Et le sergent de Fassi Pépoula Mathias, militaire du bataillon blindé, en service au CCDO. Les investigations se poursuivent. Elles devraient permettre de mettre la main sur toutes les personnes impliquées dans l'attaque. Ce sont les mêmes individus qui ont sévi à Azagé. Les enquêtes sont toujours en cours. Malgré tous les efforts que font chaque jour tous les Ivoiriens pour que les souvenirs, n'est-ce pas, des moments difficiles soient derrière nous. Malgré tous les efforts d'appel à la réconciliation du chef de l'État, il y a des personnes qui n'ont encore rien compris. Qui sont très nostalgiques d'un moment de sous-ressaut. Mais heureusement que nos forces aussi sont là. Et tout le peuple d'ailleurs pour faire barrage à ses mauvaises intentions. L'occasion pour le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur de rassurer les populations quant aux dispositifs sécuritaires déployés autour des Jeux de la Francophonie. La Francophonie se déroule dans de très bonnes conditions. Comme vous le constatez, tous les sites sont sécurisés. Les étrangers qui sont venus nous visiter, les amis de la Côte d'Ivoire, vêtent tranquillement à leurs occupations. Ils font même du tourisme sur le territoire national. Et je peux vous dire qu'à ce niveau, nous n'avons pas d'inquiétude. A ce stade de l'enquête, la totalité des armes emportées a été récupérées. L'attaque avait fait un mort et un blessé. Direction le Conseil constitutionnel.